Une fois élu, on représente l'ensemble de nos concitoyens. Qu'ils aient voté pour nous ou pas voté pour nous. Qu'ils aient des comportements qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. On est élu et on représente l'ensemble de la population sur le territoire sur lequel on est élu. Le président de la République, je me dis des fois, il faudrait peut-être un serment d'hypocrate des politiques. Il a parlé des médecins qui doivent soigner tout le monde. Y compris les non-vaccinés. Et vous n'entendrez jamais un médecin vous dire le contraire. Un politique à qui plus est un président de la République doit avant tout essayer de protéger tous les Français. Nous sommes dans l'hémicycle. Nous essayons de faire des propositions pour faire réussir notamment la politique vaccinale pour essayer de protéger l'ensemble des Français. On diverge sur la méthode. Nous ne pensons pas que le pass vaccinal soit la bonne méthode. Nous pensons qu'il faut davantage aller vers les Français. Il faut aller frapper à la porte de ces 5 millions de Français parce qu'on ne peut pas les montrer du doigt. Parce que dans mon département, il y a plus de 20% de gens qui sont non-vaccinés. Je peux vous dire que ce ne sont pas des irresponsables. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas citoyens. Ce sont parfois des gens qui sont désocialisés. Parfois des gens qui sont loin de l'information. Qu'il y a plus de 30% de cette population qui n'a pas de médecin traitant. Donc qui est loin des services de santé. Donc il faut de la bienveillance. Il faut essayer d'aller vers ces personnes et il faut les convaincre. Moi, j'ai convaincu, moi, en tant que député, dans ma circonscription, j'ai convaincu plein de gens d'aller se faire vacciner. Mais je les ai convaincus en les écoutant, en argumentant, en étant bienveillants. Pas en les emmerdeurs. Je ne l'ai surtout jamais considéré comme des emmerdeurs. Ensuite, le président de la République dit, moi, j'ai des capteurs dans le pays. Je sais qu'il n'y a pas un service d'urgence qui ne reçoit pas aujourd'hui. Mais enfin, qui se moque-t-il ? Où sont ces capteurs dans le pays ? À Saint-Denis, ce n'est pas loin de Paris. À Saint-Denis, le service d'urgence pédiatrique de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis est fermé jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que sur 600 000 personnes qui vivent dans ce bassin de vie, ils ne peuvent pas aller ni le jour, ni la nuit, ni le week-end avec leurs enfants au service d'urgence. Vous imaginez l'angoisse.